Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. – Sous-titrage MFP. Les familles des victimes, elles, sont toujours en colère. Hier mardi, une cinquantaine de parents de victimes ont été reçus par le gouvernement burkinabé. Ses proches ont fait part aux autorités de leurs difficultés à comprendre ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dernier, ainsi que de leurs attentes. Dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères où s'est tenue cette rencontre, les échanges ont soulevé plusieurs questions relatives aux défunts. – Parmi ces questions, faut-il indemniser les familles des victimes ? Faut-il construire un monument ou un mémorial en souvenir des morts ? Doit-on procéder à un enterrement collectif ou bien à des rapatriements individuels des corps ? Autant de sujets sensibles dont les autorités burkinabées souhaitent s'entretenir avec les proches des désormais 30 défunts, dont 9 ressortissants du Burkina Faso. Je vous propose d'écouter le désarroi et surtout l'incompréhension qu'ont exprimé ces proches de victimes. – On est tous encore sous le choc et il est très difficile actuellement d'avoir une réponse exacte à ça. C'est difficile, vous comprenez ? – La colère, la colère parce que rien ne peut justifier qu'une personne se donne le droit d'aller abattre une autre personne. Ils n'ont pas ce droit. Pourquoi on a tué notre frère ? Alors, même si c'est peut-être des blancs, même s'ils disaient que c'était des blancs qu'ils cherchaient, ces blancs-là, ils ont fait quoi ? Nous sommes tous des humains. – Celui qui a perdu un être cher dans ces circonstances-là, oublie difficilement, c'est très difficile, c'est pénible. À partir de maintenant et pour toujours, chacun doit intégrer en lui ce phénomène-là. – Et côté gouvernement, on tente d'apporter des premières pistes de solution. On tente surtout de ne pas semer la panique auprès des étrangers qui visitent le Burkina Faso. – Il y a des enquêtes qui sont en cours, qui ne permettent pas d'abord que les corps soient repatriés. On attend une décision de la procureure du Faso près du tribunal de Ouagadougou, qui en temps utile va autoriser le repatriement des corps, donc l'enlèvement par les chancelleries des pays qui ont été touchés par ce drame. – Des étrangers peuvent encore continuer à venir dans notre pays, à investir dans notre pays, à y vivre, parce que c'est vrai, il y a eu ces événements, mais avec les mesures qui sont prises, nous restons debout et nous allons continuer notre marche. – Toujours en Afrique de l'Ouest, un mot de justice à présent, direction le Nigeria. Souvenez-vous de ces images. Le 12 septembre 2014, l'effondrement d'un immeuble à Lagos faisait 116 morts. Le bâtiment en construction appartenait au célèbre pasteur évangéliste Tibi Joshua. Il servait d'auberge aux fidèles de ce pasteur, dont de nombreux Sud-Africains. Tibi Joshua est poursuivi, ainsi que deux ingénieurs et plusieurs administrateurs de son église de toutes les nations, pour négligence criminelle. La comparution des accusés devant la Cour suprême devait se tenir hier mardi. Elle a été ajournée une nouvelle fois pour une question de procédure. L'audience devrait reprendre ce mercredi, selon le juge de la Haute-Cour fédérale de Lagos. Les causes de l'effondrement de l'immeuble avaient été attribuées, selon un médecin légiste, à des défaillances structurelles et un défaut de permis de construire pour l'église de certains étages de cet édifice. En tout cas, le sulfureux Tibi Joshua lui attribuait cet accident à un mystérieux avion qui aurait rodé au-dessus du bâtiment. En Afrique de l'Est, trois personnes ont été tuées lundi au Burundi. Les détails sont encore méconnus, mais on sait que les victimes sont un policier, un avocat et un responsable du ministère de l'Éducation. Ils ont été abattus dans la soirée dans un bistrot du quartier populaire du centre de Bujumbura. Par ailleurs, deux autres corps sans vie ont également été retrouvés, eux, à 15 kilomètres de la capitale. Le Burundi, vous le savez, est le théâtre d'une montée de violence depuis l'annonce en avril dernier de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Au nord du continent, les autorités marocaines ont annoncé lundi une arrestation en lien avec les attentats du 13 novembre en France. Un ressortissant belge d'origine marocaine a été mis aux arrêts le 15 janvier dans la ville d'Al-Muamadiyah, près de Casablanca. L'individu est décrit par le ministère de l'Intérieur marocain comme lié directement aux attentats de Paris, revendiqués, vous le savez, par l'État islamique et qui ont fait 130 morts. Selon l'enquête marocaine, ce belge s'est rendu en Syrie avec l'un des kamikazes qui s'était fait exploser à Saint-Denis. Il a rejoint ensuite dans un premier temps le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant d'être enrôlé par l'État islamique. Le prévenu aurait ensuite quitté la Syrie pour la Turquie, l'Allemagne et la Belgique avant d'arriver au Maroc via les Pays-Bas. A l'international, comme chaque année depuis 1974, le Forum économique de Davos, dans l'est de la Suisse, réunit à partir de ce mercredi les dirigeants politiques et les plus grands chefs d'entreprise du monde. En amont de l'ouverture de ce sommet, l'acteur américain Leonardo DiCaprio, très engagé pour la protection de l'environnement, a donné hier un discours. Il a appelé les dirigeants d'entreprises du monde entier à faire plus pour la planète. Nous ne pouvons pas sauver notre planète si on n'abandonne pas les combustibles fossiles à leur place dans la nature. Il y a 20 ans, on décrivait ce problème comme une addiction. Aujourd'hui, nous possédons les moyens pour mettre fin à cette dépendance. Actuellement, moins de 3% des dons philanthropiques sont destinés à la protection de notre planète. Avec un soutien aussi limité, il n'est pas surprenant de voir qu'il n'y ait qu'environ 2% de nos océans et 12% de nos terres qui soient officiellement protégées contre l'activité humaine envahissante, telles que la pêche industrielle, l'agriculture intensive, l'exploitation forestière et l'extraction d'énergie. Quand je regarde à travers cette pièce, je suis optimiste que notre capacité à rassembler les esprits les plus importants et influents de la planète puisse mener à une transition globale nécessaire afin de protéger à la fois notre société et notre monde naturel. Les défis qui nous attendent demandent à chacun d'entre nous d'agir. Nous le devons à nous-mêmes, mais encore plus important, nous le devons aux générations futures qui comptent sur nous tous. Au Pakistan, les abus sexuels sur mineurs sont malheureusement fréquents. Les jeunes victimes qui vivent dans un pays plein de tabous ont rarement l'opportunité de porter plainte. Mais depuis juillet 2015, un scandale de pédophilie inédit a éclaté au Panjab pakistanais. Six mois plus tard, un procès est attendu. Mais au Pakistan, le code pénal ne reconnaît pas encore les abus sexuels sur enfants. Reportage. Un village sans histoire, théâtre d'un énorme scandale de pédophilie l'été dernier. Pendant plus de cinq ans, dans cette zone rurale du Panjab pakistanais, une vingtaine d'enfants ont été forcés à se livrer à des actes sexuels devant des caméras. Les agresseurs ont à la fois vendu les vidéos dans le village et fait chanter les familles. Parmi les victimes, ce jeune qui a maintenant 16 ans. Je me sens très mal quand mes amis me regardent. Je sais ce qu'ils pensent. Mes camarades de classe et mes enseignants me méprisent. J'ai arrêté d'aller à l'école. Au Pakistan, les tabous et la question de l'honneur poussent souvent les victimes à ne pas dénoncer ce genre d'abus. Mais ici, lorsque les familles ont fini par porter plainte, ce sont les policiers qui ont fait la sourde oreille. Il a fallu que des heures éclatent entre police et manifestants pour que l'affaire soit révélée. Des images pornographiques circulaient toujours lorsque nous y sommes allés, quelques jours après la découverte du scandale. La pédophilie est un sérieux problème social dans ce pays. C'est un crime dont personne ne parle et qui reste donc caché. L'affaire a fait la une des journaux et choqué l'opinion publique. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, mais seulement 17 d'entre elles sont encore en prison. Car le code pénal pakistanais ne condamne ni les agressions sexuelles sans pénétration, ni la pédopornographie, ni l'exploitation sexuelle des enfants. Dans ces conditions, difficile pour les familles des victimes d'aller de l'avant. Ces enfants devraient être envoyés à Islamabad ou à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire leurs études dans cette province. 20 enfants ont été officiellement considérés comme victimes de viol ou de sodomie, seul crime reconnu par la législation pakistanaise. Mais ça pourrait changer. Une loi criminalisant les abus sexuels sur les enfants est en cours de discussion au Sénat. C'est une première mondiale, ou plutôt spatiale devrais-je dire. L'ISS, la Station Spatiale Internationale, a réussi l'exploit de faire pousser la toute première fleur dans l'espace. L'espèce est un zinia. C'est l'astronaute américain Scott Kelly qui a posté la photo de cette fleur qui a été cultivée. Il l'a posté sur les réseaux sociaux. La culture de fleurs fait partie, il faut le savoir, d'un vaste projet de la NASA appelé VEGIE. Il vise à faire pousser d'autres plantes dans l'espace pour produire de la nourriture dans les perspectives de longues missions habitées vers Mars. Les membres d'équipage de la station ISS ont déjà récolté et mangé des salades. Prochain objectif, produire aussi des tomates d'ici un an. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 20 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et surtout une bonne suite de programmes sur Vox Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada